Jane Birkin avait l'habitude de vivre avec l'obsession qu'elle n'était pas belle, même si elle a ensuite été qualifiée des icônes de la mode de tous les temps. Ce lundi 24 juillet ont eu lieu les funérailles de Jane Birkin en l'église Saint-Brock à Paris. De nombreuses personnalités ont répondu présents pour saluer une dernière fois la mémoire de la chanteuse et comédienne. Mais parmi les absences en trouvait un de taille, son ancien compagnon, Jacques Doyon. Son absence n'a malheureusement pas manqué d'être remarqué. Ce lundi 24 juillet, huit jours après la tragique disparition de Jane Birkin, ses obsèques ont eu lieu en l'église Saint-Brock de Paris. Un événement où de nombreux proches de la star et de sa famille se sont rendus, ainsi que de nombreuses personnalités tandis que les fans et anonymes ont pu suivre la cérémonie en son hommage sur un écran géant placé non loin de l'église. Mais à cette cérémonie manquait cruellement son ancien époux, Jacques Doyon, qui ne s'est pas déplacé, et qui ne s'est d'ailleurs pas non plus exprimé de manière publique à la suite du décès de Jane Birkin. Si tout cela peut être lié au fait que le réalisateur souhaite garder une certaine pudeur face à cette triste perte, ses actes manqués peuvent aussi trahir une forme de distance qui s'est installée au fil du temps entre les deux amants. Déjà, en 2019, Jane Birkin nous confiait que sa relation avec Jacques Doyon, bien qu'elle ait duré plus d'une décennie, n'était pas toujours facile. La faute à un attachement encore trop grand, trop fort à son ex-compagnon pour la chanteuse, alors qu'elle avait quitté Serge Gainsbourg pour lui, elle qui aimait de son propre aveur rester complice avec les hommes avec lesquels elle a partagé sa vie. Après une émission que j'avais faite avec Serge où il était question des mois, il avait écrit, et moi, en deux mots sur la porte avais-elle raconté à propos de Jacques Doyon. Dans une autre interview, accordée au journal Suisse Le Temps, en 2019, Jane Birkin racontait avoir vécu une vie radicalement différente en passant de son quotidien avec Serge Gainsbourg à celui avec Jacques Doyon, « Je me souviens de notre premier nouvel an, je lui demande où on va, et il ne répond nulle part. » Alors qu'avec Serge, on allait chez Maxime jusqu'à quatre heures du matin, on cassait des verres, on avait des langues de belle-mère et des confettis. « J'ai eu l'impression de rentrer au couvent », avait-elle alors confié, avant de rappeler les bons côtés de cette nouvelle histoire. Mais en même temps, on faisait du vélo, on partait dans le bois de Boulogne avec les enfants, on pique-niquait. C'était quelque chose que je n'avais pas eu avant, et en plus les enfants étaient les acteurs principaux de cette nouvelle vie. Une vie différente pour la comédienne et chanteuse mais dont elle s'est finalement détachée et semblerait-il avec perte et fracas.